Si le festival de Cannes est l'occasion de briller en solo ou en équipe, il est également le lieu parfait pour exposer son couple de la façon la plus glamour qui soit. Pour cette avant-dernière soirée, Katrina Patchett a sorti le grand jeu aux côtés de son compagnon, de même que Axel Laffont et son chéri Romain Ciches. Ce vendredi 26 mai 2023 marque la toute dernière soirée de compétition du 76e Festival de Cannes. Pour l'occasion, de nouvelles célébrités ont foulé le tapis rouge pour défendre leur production à l'image du réalisateur britannique Ken Loach et du réalisateur français Alex Lutz. Eva Longoria, Andy McDowell, Nathalie Marquet et Karine Viard étaient également de la partie et ont fait le bonheur de tous les photographes présents. Mais elles n'étaient pas les seules. Pour la montée des marches du casting du film The Old Dog, en lice pour remporter la palme d'or de cette année, d'autres personnalités étaient invitées à briller et certaines ont même décidé de venir en couple. C'était le cas de la belle Katrina Patchot, célèbre danseuse de l'émission « Danse avec les stars », qui est venue au bras de son compagnon Kylian. L'Australienne a fait fureur dans une sublime robe Bordeaux Christophe Guillarmé recouverte de diverses épaisseurs de tulle. Les bretelles de cette dernière étaient toutes fines, de façon à dévoiler les épaules de la chorégraphe. Pour habiller le tout, Katrina Patchot portait une fine parure en or, des boucles d'oreilles très détaillées en forme d'étoile et une coiffure digne des années 1930. Ses cheveux blonds platines étaient en effet plaqués à la cire sur son crâne dans un effet très légèrement wavy. Côté maquillage, elle a osé un look assez prononcé, avec notamment un rouge à lèvres Bordeaux et un smokey eyes très foncé. Son chéri Kylian portait quant à lui un simple costume noir et un nœud papillon de la même couleur. Axel Laffont en look masculin Katrina Patchot n'est pas la seule à être venue en couple puisque l'actrice, animatrice et humoriste Axel Laffont a fait de même ce soir. Aux côtés de son compagnon Romain Ciches, elle a défilé dans une une tenue des plus surprenantes. Si Esti en effet pour un costume d'homme qu'elle a opté, a la simple différence qu'elle n'arborait pas de chemin en dessous de la veste. Si Esti donc avec un immense et très sensuel décolleté qu'elle a défilé devant les photographes. En guise de chaussures, elle portait des hauts talons noirs découvrant la majeure partie de ses pieds. De son côté, son compagnon était vêtu lui aussi d'un costume noir, beaucoup plus conventionnel cependant. Une simple chemise blanche sous sa veste et un simple nœud papillon finissait d'habiller ce look de circonstance. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501